Le rapport de cour de compte, quand il est transmis au président et qu'on constate aujourd'hui qu'il y a des malversations financières, qu'il y a de la corruption, je pense que les propos de chef de l'État ne doivent pas s'arrêter seulement à dire nous devons faire tout pour que ce qui se passe là soit atténué. Non, c'est de transmettre le rapport au juge, de transmettre ça au procureur et que des poursuites soient engagées au nom des citoyens sénégalais qui sont des contribuables. C'est l'argent des contribuables. On a fait état de ce qui s'est passé depuis le FESMAN, des versements qui ont été faits, on a parlé aussi, je crois, de beaucoup de choses qui sont passées dans des agences et dans des directions, que ce soit l'ANAT ou d'autres directions de l'État. Je pense que pour ce faire, et même des paiements qui sont faits pour des nettoiements à hauteur de 7 millions et des trucs pareils, je crois que l'engagement que le président doit prendre, c'est de transmettre ces dossiers immédiatement au procureur de la République pour que des poursuites soient engagées au nom des citoyens sénégalais. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que certains soient poursuivis, au même titre qu'on avait poursuivi Khalifa Sal parce qu'on avait parlé de détournement à ce moment-là, et que d'autres aujourd'hui qui ont fait pire ne sont pas inquiétés. Je crois que l'État a la responsabilité de veiller sur notre dernier public, et la meilleure manière de veiller sur notre dernier public, c'est de faire en sorte que la justice prenne entièrement en charge ces questions de malversation financière.